Je vais essayer de faire court parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ça donc je suis réalisateur en fait à la base c'est vraiment ça mais je papillonne disons entre différents différents domaines je fais beaucoup de documentaires mais je fais aussi de la fiction j'ai fait de la télé je fais du cinéma voilà donc donc ma vision du métier est assez large en fait j'arrive à faire aussi bien partir tout seul avec une caméra au bout du monde pour filmer des enfants militants comme je viens de le faire ou bien être avec une énorme équipe de 100 personnes pour faire de la fiction avec des acteurs voilà donc ça c'est un peu mon champ ça s'est fait petit à petit bon c'est vrai que j'avais j'avais envie de raconter des histoires en images c'était la base et puis j'ai fait une école un peu par hasard une école de journalisme qui proposait une formation de reporter d'image donc ils m'ont appris à me servir d'une caméra comme comme outil pour raconter le monde et donc j'ai commencé à partir comme ça tout seul un peu partout faire le tour du monde raconter la vie des gens les films et passer du temps avec eux voilà et donc au fur et à mesure mes films se sont agrandis je faisais 10 minutes puis 15 minutes puis 26 minutes puis 52 minutes puis une année et puis au fur et à mesure les histoires que je que je que je trouvais un peu partout dans le monde m'inspiraient pour peut-être imaginer des scénarios et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films de fiction et après les deux se sont un peu répondu ce que je faisais dans la vraie vie avec ma caméra me donner envie de raconter des histoires de fiction j'ai six enfants et de différents âges le plus petit à trois ans le plus vieux à 28 ans donc j'ai vraiment aussi là tout un large champ de et quand je fais mes films c'est aussi pour le m'adresser à eux et surtout pour m'adresser à eux pour leur raconter le monde que je vois pour leur dire peut-être de pas avoir peur pour leur dire que on peut faire des choses qu'on peut changer le monde que il y a plein de gens qui ont plein d'énergie qui ont envie de partager qui ont du coeur qui ont envie de donner et que tout n'est pas si noir comme bien l'entendre à la télévision comme on le sent dans notre pays les gens ont tendance à dramatiser tout même s'il ya des gens qui souffrent évidemment mais moi les enfants que j'ai vu dans les rues qui vont pas à l'école qui sont obligés de travailler qui sont dans la situation et qui se battent pour essayer de changer ça c'est les enfants les plus souriants les plus heureux et plus ce qui donne le plus donc au fond peut être dans les situations les pires et avoir envie de partager et essayer de faire changer les choses et c'est cette énergie là ce don qui fait qu'on peut on peut être heureux donc donc voilà donc c'est ça que j'ai envie de leur raconter donc c'est pour ça que je fais ça donc tous mes films aujourd'hui sont tournés vers eux et tournés vers les messages donc demain est à nous c'est ces enfants qui changent le monde c'est ces enfants qui militent qui se battent pour essayer d'améliorer les choses mais toujours avec un projet est toujours dans l'action est toujours dans le positif ils ont ils ont une façon de voir le monde en disant on va y arriver on peut le faire même en changeant des petites choses c'est la multiplication tous ces gestes qui va faire changer le monde et puis avec la fiction comme par exemple dernier que j'ai fait qui s'appelle mia et le lion blanc qui est toujours sur le même sujet mia elle sauve son lion de la chasse au lion de la mort et c'est par ce geste finalement qu'elle change le monde aussi elle montre que on doit changer d'attitude vis-à-vis de la nature en faisant ça et que c'est en communiquant avec la nature en la respectant et en la protégeant que on aura un monde meilleur donc tous ces messages là bas ils sont directement sur mes enfants et après s'il ya plus de gens qui ont envie de le voir c'est tant mieux alors pour mia ça a été des millions de gens dans le monde entier donc ça c'est fantastique parce que le message passe aussi bien chez un petit colombien que chez un que ce que chez un petit vietnamien ou que chez un français et ça c'est extraordinaire qu'une histoire qu'on a imaginé et développé puisse toucher autant de monde et puis plus modestement avec demain est à nous où là bas je fais beaucoup de projections avec des scolaires en france et il ya énormément d'enfants qui sont touchés par le film et à qui ça me donne envie de faire des choses bien sûr que ça me trouve ça me transforme chaque minute passer avec quelqu'un d'autre de différent qui peut vous apporter un regard sur le monde une expérience ça ça vous change après c'est difficile de faire toujours des pas vers les autres mais moi bon j'ai été formaté ou formé pour ça donc ma vie c'est de courir un peu partout et rencontrer des gens très différents et et décider de raconter leur vie donc ça évidemment ça ne ça ne peut que impacter alors souvent j'ai filmé des guerres j'ai filmé des enfants qui souffrent qui sont exploités des adultes qui sont massacrés j'ai fait beaucoup de ça des famines et évidemment ça va ça impacte ça ça crée beaucoup de blessures donc après on a envie de soigner ces blessures on est dans les autres et donc voilà ça a été mon quotidien depuis trente ans d'essayer de faire des films qui puissent peut-être alerter et veiller même si c'est très difficile parce que les gens sont enfermés dans leur quotidien et ont du mal à voir que d'autres puissent souffrir plus qu'eux et à vouloir les aider mais mais voilà c'est mon quotidien alors là j'ai juste raconté l'histoire de d'enfants qui eux ont décidé de ne pas attendre qu'on les aide mais de céder eux mêmes et ça c'est chouette c'est c'est toujours le premier pas qui est difficile on a tous des doutes on a tous des blocages et des a priori on se dit je vais pas y arriver c'est trop compliqué pour moi il faut il faut il faut oublier tous ces tous ces obstacles et y aller c'est ce que font ces enfants par exemple ils foncent la frais la dernière phrase du film c'est il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et je pense que c'est une bonne directive pour les gens qui ont des rêves pas commencer à dire c'est impossible tout est possible c'est difficile il faut se battre mais ce sont les obstacles qui font que la chose devient belle aussi et et que et que c'est surmonter les obstacles qui permet d'accéder à quelque chose donc on peut se planter on peut se tromper on peut rater mais il faut il faut recommencer et dans ces échecs là on peut apprendre des choses pour toucher son rêve voilà moi je je ne vois pas une bonne raison pour n'importe qui de dire qu'il peut pas réaliser son rêve voilà il y a des gens qui sont lourdement handicapés qui gagnent les jeux paraolympiques vous imaginez les efforts qu'ils ont dû faire il y a des enfants qui sont à la rue en Inde et qui arrivent à l'école parce qu'ils se battent des enfants qui travaillent dans les mines en bolivie qui arrive à faire la même chose un petit arthur qui arrive à nourrir des sans-abri en peignant des toiles donc rien n'est impossible il faut juste mettre en place les moyens de le faire et et c'est c'est ça prend peut-être du temps c'est peut-être très difficile mais on peut y arriver donc je voilà je 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 propose à chacun d'essayer parce que 100% des gens qui ont essayé enfin 100% des gens qui n'essayent pas n'y arrivent pas ça c'est sûr bon moi je je mon moteur c'est d'être choqué par des choses donc quand je fais des films c'est parce que je choqué parce que je vois des enfants qui souffrent je suis choqué parce que je vois des gens qui souffrent voilà après je pense que dans votre question il ya autre chose qui est ce qui m'énerve peut-être dans nos pays c'est souvent aussi le côté un peu enfants gâtés qu'on a ici en france bien sûr la vie est difficile beaucoup de gens c'est difficile pour beaucoup de gens mais elle est toujours plus facile que dans plein d'endroits ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de l'améliorer bien au contraire mais il faut aussi avoir la réalité de ça tous nos enfants à priori vont à l'école l'école est gratuite c'est extraordinaire qu'on soit arrivé à ça on peut tous à peu près se faire soigner les hôpitaux sont gratuits c'est extraordinaire il ya tellement de pays où des millions d'enfants ne vont pas à l'école ou des millions d'enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans ou des millions d'enfants crèvent de faim ou des millions d'enfants d'enfants dorment dans la rue voilà et les adultes évidemment aussi que au fond on ferait mieux d'essayer de préserver avec enthousiasme et énergie le joyau qu'on a qu'on a créé ici en en france voilà plutôt que de plutôt que de se dire qu'on est les plus malheureux du monde c'est difficile à dire mais des années d'autre c'est pas des anecdotes parce que c'est plutôt des choses très très fortes quand on filme une famine et qu'on passe trois semaines j'ai filmé une famine en somalie par exemple il ya vingt ans plus de vingt ans oui c'est maintenant évidemment quand on passe trois semaines au milieu de ça on peut comprendre on n'est plus jamais le même mais c'est des choses tellement douloureuses que voilà que c'est pas dire cette anecdotique voilà mais pour parler récemment moi quand je vois la façon dont arthur aborde les sans-abri des gens qui dorment dehors qui sont fracassés par la vie qui n'ont plus aucun espoir qui n'ont plus qui ne sont plus regardés comme des êtres humains ils sont ils sont juste méprisés les gens passent devant eux sans les regarder et que lui il va c'est un petit enfant de dix ans il n'a regardé dans les yeux il leur sourit il leur apporte de l'aide mais derrière ça il leur apporte de la dignité ben je pense que voilà je peux plus regarder un sens d'appri de la même façon aujourd'hui oh oui enfin c'est des gens privés alors ça n'a pas grand intérêt pour les gens je peux remercier effectivement mes parents ma femme mes enfants aussi de m'apprendre chaque jour mes enfants aussi dans leur regard sur le monde de m'apprendre à évoluer et essayer de mettre de mettre des mots et et des valeurs derrière les questions qu'ils posent voilà bon c'est les gens proches de moi évidemment qui m'influencent je crois qu'il ya quelque chose de très simple et de très important avec les gens oublient souvent parce qu'on a souvent tendance à dire que les gens que l'humain est méchant que l'humain est pervers que l'humain est manipulateur que l'humain est avide or peut-être que de façon générale on peut avoir ce genre d'idée mais ce que je crois c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un si on lui propose un sourire si on l'écoute si on est empathique et si on discute deux minutes avec lui 99% des gens sont généreux sont prêts à aider et sont sont finalement prêts à créer une chaîne de solidarité ça c'est quelque chose de très important et on a tendance à l'oublier donc dans nos villes etc dans le métro dans les trains dans les gens ont tendance à être très agressif les uns avec les autres à pas se regarder à pas se parler à pas se connecter et dès qu'on le fait avec quelqu'un en quelques secondes il suffit de dire son nom il suffit de faire un sourire et les gens changent complètement